vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec donc une séance et bien qui nous a apporté énormément de surprises on était bien parti avec une ouverture donc sur un gap haussier tentative ici de poursuite du mouvement on a gagné plus de 1% au milieu de cette séance avant que tout cela ne se retourne alors il ya des inquiétudes c'est un petit peu diffus sur le tapering sur sur beaucoup de choses et au final et bien avec le jeu des quatre sorcières on est venu ici marqué une bougie très rouge on a vu donc un gap donc à l'ouverture on clôture ici sur un niveau qui est largement inférieur au point bas de la précédente bougie pour nous donner ici cet avalement baissier au terme duquel et bien le cac 40 perd 0,79% ce soir clôturant à 6570 points 19 c'était un niveau que je vous avais indiqué la zone des 6570 points qui correspondait ici à ce précédent point bas significatif du point de vue des indicateurs techniques on est sur une configuration donc qui reste baissière on était déjà hésitant sur les histogrammes du macd on confirme la veste aujourd'hui avec un rsi qui reste relativement neutre et naturellement des volumes fortement supérieurs à la moyenne pour ce soir mais cela s'explique surtout par le fait que nous c'est que nous étions sur une séance à quatre sorcières alors techniquement il ya énormément de signaux sur cette sur cette bougie déjà donc l'avalement baissier j'en ai parlé on avale la totalité de la bougie on ouvre sur un gap haussier on clôture sur un point bas inférieur au précédent point bas donc de la précédente bougie on a même un avalement donc des précédentes bougies vous voyez que l'avalement pur avec gap ici et donc clôture sous le point bas des bougies on a un triple avalement en fait on avale ces trois bougies et c'est un signal baissier relativement fort d'autant plus qui est nourri par de fort volume même si ceux ci proviennent de la séance à quatre sorcières le signal ici est assez est assez intéressant le fait que l'on ait un point bas ici je rappelle le point bas de cette bougie 6600 56551.62 pardon il est largement inférieur au point bas que nous avions sur cette bougie à 6560 points 74 donc clairement pour l'instant on valide ici succession de points hauts et de points bas baissier et donc l'entrée dans une dynamique court terme qui est baissière et avec la bougie que nous avons marqué aujourd'hui eh bien il ya fort à parier que ce mouvement pourrait continuer avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que la vue est différente rappelez vous il y a peu je vous disais que une rupture ici de la bande de bollinger supérieur avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique appelait une forte probabilité d'avoir un retour sur ces moyennes mobiles et bien au final on valide cette configuration aujourd'hui puisque l'on a un contact avec la moyenne mobile 20 arithmétique du point de vue de cette de cette semaine eh bien on voit ici que l'on continue à marquer de nouveaux plus bas significatif au niveau des indicateurs eh bien nous avons des histogrammes du macd qui évolue toujours d'une manière baissière du point de vue du rsi on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat malgré tout on est ici sur une configuration où le précédent contact avec la vente de bollinger supérieure a marqué un nouveau plus haut significatif et pour l'instant permet de rester ici sur au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle donc clairement on a par contre cassé ici cette zone des 6670 points zone qui précédemment résistance ici et bien tenter de s'imposer comme support donc cette zone est cassée donc clairement là c'est un signal haussier qui vient d'être invalidé l'enjeu la semaine prochaine sera d'observer ce qui va se passer sur la zone ici des 6517 points alors pourquoi cette zone tout simplement parce qu'il est à moyenne mobile 20 exponentielle et que sur rupture ici de cette moyenne mobile qui correspond donc à cette zone horizontale eh bien on aurait un signal plus important encore avec donc la cassure de cette moyenne et donc risque de retournement de tendance mais c'est vraiment sur un retour ici sur cette donnée 6343 points que l'on aurait un vrai signal de retournement puisque nous aurions ici et bien un contact avec la bande de bollinger inférieur il faut savoir que le dernier contact avec la bolle inférieure date du mois de novembre 2020 donc il ya presque un an que l'on n'a plus d'un point de vue hebdomadaire de contact avec la bande de bollinger inférieur donc les arbres ne montrent pas jusqu'au ciel si on venait ici à toucher la bande de bollinger inférieur la semaine prochaine par exemple eh bien ce sera un signal de retournement assez fort alors même qu'il n'y aurait pas ici qu'assure c'est de ce précédent point bas significatif mais c'est un élément à surveiller naturellement tant que l'on reste ici au dessus des 5522 points d'un point de vue moyen terme on reste dans une dynamique haussière alors si nous revenons maintenant sur la vue journalière donc comme je vous l'a indiqué fort signal baissier ici sur cette séance alors on avait validé un 7 cette configuration rappelez-vous lors de cette bougie ici je vous avais donné une statistique où on avait une probabilité de rebond technique sur la séance suivante mais baisse les suivantes les séances d'après eh ben voilà là en fait en une bougie on a validé justement la statistique qui était qui était intervenu suite à cette bougie précédente donc clairement on a une impulsion baissière ici qui est en train de se développer on a cassé le point bas significatif ici du du mois d'août donc l'objectif est un retour ici sur la zone des 6522 points pour la première fois on clôture sous le retracement à 50% cette zone ici 50 61 8 c'est un petit peu la zone de la dernière chance puisque d'après les retracement de fibonacci s'il ya cassure ici de ce retracement 61,8% eh bien on augmente la probabilité d'avoir un retour sur un retracement total qui nous donnera un objectif de retour ici sur la zone des 6253 points 25 donc il va vraiment falloir la semaine prochaine surveiller si si cette zone entre 6522 et 6500 six points qui est le retracement à 61,8% pour invalider cette configuration il faudrait que l'on arrête de trouver ici cette moyenne mobile 20 exponentielle je vous l'avais même montré ce matin qui continue à agir comme une résistance alors même que nous étions ici sur une ouverture sur un gap haussier regardez la vidéo que je vous ai montré ce matin je voulais montrer la vue en daily on avait cette moyenne mobile qui agissait déjà comme une résistance on est retombé sur un contact bol inférieur donc clairement on valide la dynamique qui reste baissière il n'y a pas de signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière donc potentiellement on a énormément de latence pour continuer ici à baisser la semaine prochaine par contre si les cours remontent au delà des 6608 points on affaiblira la dynamique baissière mais pour créer un retournement il faut désormais casser et bien ce point au significatif de cette bougie puisque c'est le dernier contact avec la moyenne mobile donc par rapport à ce point haut on a un poids haut qui est tout proche des 6700 points 6 697 points 08 c'est vraiment sur rupture de ce niveau que la semaine prochaine on pourrait commencer à se dire bon les marchés finalement vont peut-être se retourner mais d'un point de vue global c'est 6751 points qu'il faut dépasser donc on en est relativement loin je vous disais il y a peu qu'on avait ici deux zones de points bas relativement proche avec un point haut au milieu si ce point bas est le nouveau point bas significatif que l'on remonte et que l'on casse ici on a toujours cette dynamique qui peut repasser à la hausse mais c'est vraiment sur ce niveau ici qu'il faut revenir à tester et casser pour inverser la tendance actuelle voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir d'un point de vue statistique donc nous avons une configuration qui pour la semaine prochaine est au final assez assez hésitante d'un point de vue statistique on a une probabilité d'évolution plutôt haussière à 56% de probabilité donc c'est c'est assez marqué mais pour les jours suivants et bien par contre c'est c'est très aléatoire et puis le potentiel le potentiel en termes de gains en points sur les prochaines séances c'est un petit peu comme la dernière statistique que je vous avais que je vous avais diffusé c'est très très faible donc en fait très peu de conviction sur cette statistique donc c'est vraiment extrêmement aléatoire en termes de résultats dont je vous demande de ne pas trop en tenir compte elle est beaucoup moins fiable que les autres que j'ai pu vous vous présenter auparavant voilà donc pour cette analyse technique du cac 40 je vous souhaite donc un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sur le site boursicoté.com